Chapitre IX Anna Au beau milieu de la bibliothèque trônait un grand poêle encore tiède. Tomek y jeta quelques bûches, puis il s'installa confortablement à une petite table éclairée par une lampe à huile. L'enveloppe était épaisse, en effet. Il l'ouvrit avec soin et en tira une dizaine de feuilles pliées en quatre. Le papier exhalait un léger parfum de violette. « Ce sont les gens du village qui le lui ont donné ? » songea Tomek. Il commence à sa lecture. « Cher épicier, pardonnez-moi de vous nommer comme cela, mais j'ignore votre nom. Je sais seulement qu'il commence par un T à cause de vos mouchoirs brodés. Moi, je m'appelle Anna, je ne vous l'avais pas dit le jour du sucre d'orge. Ce matin, j'ai lu pour vous dans le grand livre des mille et une nuits, un passage ou des questions de crocodiles. Et vous avez bougé un peu, il me semble. J'ai cru un instant avoir trouvé les mots qui réveillent. J'étais heureuse et j'ai tout essayé. La tête du crocodile, les dents du crocodile, l'estomac du crocodile. Mais cela n'a servi à rien. Vous dormez toujours. J'ai vu votre gourde dans l'armoire. Est-ce que, comme moi, vous cherchez l'eau de la rivière Gjar ? Ce serait bien agréable d'y aller ensemble. Je n'aime guère voyager toute seule car il y a beaucoup de dangers en route. Je m'en suis aperçue. Et pourtant, je dois continuer. Je ne peux pas attendre votre réveil. M. Estergom m'a parlé d'une personne qui a dormi plus de six ans. Alors, je dois continuer parce qu'il me faut absolument un peu de cette eau. Quelques gouttes suffiraient, car c'est pour un oiseau. Un oiseau si petit qu'il tient dans la paume de la main. Je lui mettrai une seule goutte dans son bec. Et cela sera assez, je pense. Vous devez être bien surpris, et c'est normal, puisque vous ne connaissez pas mon histoire. La voici, donc. Vous serez le premier à qui je la raconte. Mon père était déjà âgé quand je suis venu au monde, et ma naissance l'a rendu fou de bonheur. Il a eu encore quatre fils après moi, mais il s'en est à peine aperçu, je le crains. J'étais la prunelle de ses yeux, sa princesse, sa vie. Rien n'était trop beau pour moi. Il me fallait les étoffes les plus précieuses, les bijoux les plus rares. Ma mère lui en faisait le reproche, mais il ne l'écoutait pas. Nous habitions une ville du Nord dont le nom ne vous dira rien, à moins que vous ne vous intéressiez aux oiseaux, car c'est là que se tient une semaine par an, au printemps, le plus grand de tous les marchés aux oiseaux. On y trouve des espèces du monde entier, et les gens y viennent de très loin. Mon père m'y conduisait chaque année en me tenant dans ses bras de peur de me perdre. Et chaque année, il me posait la même question. « Quel oiseau veux-tu, Anna ? Lequel te ferait plaisir ? » Je choisissais celui qui me plaisait le plus, à cause de sa couleur ou de son champ, ou des deux à la fois. Et mon père l'achetait, sans jamais regarder au prix. Je le mettais dans ma grande cage avec les autres. Les oiseaux étaient mon plus grand plaisir. L'année de mes six ans, mon père m'a emmené au marché, comme d'habitude. « Quel oiseau veux-tu, Anna ? Lequel te ferait plaisir ? » J'ai désigné une petite passerine aux couleurs magnifiques, mais le marchand a demandé un prix considérable, et comme mon père s'en étonnait, il a dit que cette perruche était en réalité une princesse qui avait vécu il y a plus de mille ans et qu'un sortilège avait transformé un oiseau. Voilà pourquoi il ne la céderait pas pour un sou de moins. N'importe qui dans cette situation aurait compris que cet homme était un escroc. Mais mon père a juste dit au marchand de réserver la passerine, qu'il reviendrait bientôt. En moins d'une semaine, il a vendu tous ses biens, ses bêtes, sa maison, ses terres, ses meubles, jusqu'à ses draps. Malgré cela, il manquait encore presque la moitié de la somme demandée. Alors il a emprunté l'argent à un usurier. Nous sommes revenus auprès du marchand et nous avons acheté l'oiseau. Ma mère nous a quittés dès le lendemain en emmenant mes frères avec elle. Nous ne les avons jamais revus. Ils ont emporté avec eux tout ce qu'il y avait dans la maison, même les oiseaux. Ils n'ont laissé que la petite passerine. Nous nous sommes installés dans une cabane. Mon père s'est loué comme homme-cheval. Il tirait les voitures à bras dans les rues de la ville. Ses rues sont très en pente et il s'est affaibli très vite à cause de son âge. L'argent qu'il gagnait suffisait à peine à nous faire vivre. Il continuait pourtant à m'emmener chaque année au marché aux oiseaux et à poser la question de toujours. Quel oiseau veux-tu, Anna ? Lequel te ferait plaisir ? Comme nous étions trop pauvres pour acheter même un moineau, je disais que je n'en voulais pas, que j'étais heureuse avec ma passerine. Il est mort d'épuisement au bout de trois ans. Mais je ne crois pas qu'il ait regretté une seule seconde ce qu'il avait fait. Il était fou, bien sûr, mais d'une folie très douce et très tranquille. Il était devenu fou de bonheur le jour de ma naissance et il était resté, voilà la vérité. Le reste ne comptait pas pour lui. J'ai été recueilli par des parents lointains qui ont été très bons avec moi et j'ai vécu chez eux jusqu'à aujourd'hui. De ma vie passée, il ne me reste plus rien, sauf la petite passerine. Je la regarde et j'entends mon père me demander « Quel oiseau veux-tu, Anna ? Lequel te ferait plaisir ? » Et voici qu'un matin, en me levant, je l'ai trouvée en bas de son perchoir, grelottante de fièvre. Je l'ai réchauffée, caressée, grondée aussi parce qu'elle ne pouvait pas me laisser toute seule. Je n'avais jamais cru, bien sûr, ce que le marchand avait dit, mais comme ma passerine ne changeait pas du tout au fil des années, j'avais fini par penser que cela durerait peut-être mille ans. Or voilà que ses couleurs devenaient plus ternes, voilà qu'elles chantaient moins souvent, voilà qu'elles devenaient vieilles. Je ne veux pas que cet oiseau meure, je ne veux pas. Un jour, un compteur est passé dans notre ville et je suis allé l'écouter sur la place. Il a parlé de la rivière Jarre qui coule à l'envers et dont l'eau empêche de mourir. Il a expliqué que cette rivière était peut-être inaccessible, mais qu'elle existait vraiment, quelque part dans le sud. Les gens prétendaient le contraire, parce que cela leur donnait une bonne excuse pour ne pas la chercher. Il manquait tout simplement de courage, et voilà. Bref, il a dit exactement ce qu'il fallait pour me convaincre de partir. J'ai quitté notre maison au tout début de l'été, une nuit. J'ai réveillé ma petite sœur qui a six ans. C'est la fille de mes parents adoptifs, mais je l'appelle ma petite sœur parce que je l'aime bien. Je lui ai dit que je partais pour quelque temps, qu'elle prenne bien soin de ma passerine, qu'elle embrasse tout le monde de ma part, que je reviendrai bientôt. Puis j'ai pris quelques vêtements, mes économies, et je me suis enfui par la fenêtre de ma chambre. Avant d'entrer par hasard dans votre épicerie, j'ai eu bien des aventures incroyables. Je vous les raconterai peut-être un jour. Avez-vous aussi traversé cette horrible forêt aux ours ? En tout cas, vous êtes passés comme moi dans la prairie et vous avez respiré ces fleurs qu'on appelle voile, puisque vous êtes là, à dormir tranquillement, tandis que je vous écris. Que nous reste-t-il encore à vivre avant d'atteindre la rivière Gjar ? Quel péril nous guette ? Tout cela pour mettre un jour, peut-être, une goutte d'eau dans le bec d'un oiseau. Qui peut comprendre cela ? Vous. Dieu sait où je serai quand vous lirez cette lettre. Je la remets à M. Estergorm car je crains que quelqu'un ne la prenne si je la laisse sur votre table de nuit. Je n'aurais sans doute pas dû vous livrer mon secret. Je vous connais si peu. Et pourtant, je ne le regrette pas. J'ai confiance en vous et je repartirai le cœur plus léger demain matin. On se reverra peut-être. Et cette fois, vous serez plus bavard, j'espère. Anna Postscriptum Qu'avez-vous donc dans ce petit sac autour de votre cou ? Tomek, entre le rire et les larmes, sortit la pièce de sa pochette et la serra dans sa main. C'est une pièce d'un sou, répondit-il, et je te la rendrai bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada